Problèmes courants avec le téléphone Xiaomi Redmi 6A et comment les résoudre. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, en bonne santé et que vous passerez les jours les plus heureux. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo avec vous. Qui présente les problèmes courants avec le téléphone Xiaomi Redmi 6A et comment les résoudre. Pour eux, j'espère qu'elle vous plaira, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Suivons maintenant l'explication. Comment résoudre le problème de chauffe dans Xiaomi Redmi 6A ? Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez-le. Cela provoque souvent des problèmes de surchauffe. Assurez-vous d'utiliser une couverture arrière fine. L'utilisation d'une coque arrière épaisse peut entraîner une mauvaise ventilation de votre téléphone et provoquez des problèmes de chauffage. Ne jouez pas à des jeux pendant que votre téléphone est en charge et n'utilisez pas trop votre téléphone pendant qu'il est en charge. Utilisez toujours le chargeur d'origine lorsque vous chargez votre smartphone Xiaomi Redmi 6A. La principale raison de la surchauffe du téléphone est le fait de jouer pendant de longues heures. C'est un problème courant sur presque tous les smartphones. N'installez pas d'applications et de jeux non pris en charge sur votre téléphone. Cela provoque souvent des problèmes de surchauffe. Gardez toujours votre téléphone à jour et mettez régulièrement à jour toutes vos applications. Ne laissez jamais l'espace de stockage de votre téléphone se remplir. Pour cette raison, votre téléphone peut devenir lent et provoquer des problèmes de chauffage. Parfois, en raison de la température élevée de votre environnement domestique, des problèmes de chauffage peuvent survenir. Téléchargez toujours votre application depuis le Google Play Store. Souvent, les applications téléchargées sur Internet peuvent provoquer des problèmes de chauffage. Si votre batterie est très ancienne et en mauvais état, c'est aussi la principale raison pour laquelle votre smartphone Xiaomi Redmi 6A surchauffe. Comment remédier à une mauvaise autonomie de la batterie de votre Xiaomi Redmi 6A ? Éteignez toujours le GPS lorsque le GPS n'est pas nécessaire. Si vous avez installé des applications comme PhoneCleaner, supprimez-les. Ces applications s'exécutent en arrière-plan et consomment la batterie de votre téléphone. Ne téléchargez jamais d'applications depuis le Play Store. Ces applications peuvent contenir des logiciels malveillants s'exécutant en arrière-plan de votre téléphone et entraînant des problèmes d'épuisement de la batterie. Essayez toujours d'utiliser votre téléphone dans les paramètres généraux. N'utilisez pas votre Xiaomi Redmi 6A dans des paramètres personnalisés et cela peut être la raison de la faible autonomie de la batterie. Si la batterie de votre téléphone est considérablement faible, essayez de remplacer la batterie. L'utilisation du Xiaomi Redmi 6A avec des paramètres de luminosité d'écran élevé peut vider rapidement la batterie. Si vous jouez à plus de jeux, cela devrait également être la raison pour laquelle la batterie se décharge rapidement. Vérifiez si vous rencontrez des problèmes de batterie après avoir installé des applications sur votre téléphone. Si vous installez une application prétendant qu'elle augmentera la batterie de secours de votre téléphone, désinstallez-la. Gardez votre téléphone en mode d'économie d'énergie pendant de longues heures en traîne. Également une décharge rapide de la batterie. Si le problème de batterie persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, essayez de réinitialiser votre Xiaomi Redmi 6A aux paramètres d'usine. Comment corriger le décalage sur un appareil Android Xiaomi Redmi 6A ? Si vous utilisez une application antivirus sur votre téléphone ou une application de nettoyage indésirable, désinstallez-la. Parfois, le route peut causer des problèmes, donc si vous routez votre appareil, assurez-vous de le supprimer. Assurez-vous que l'espace de stockage interne de votre téléphone dispose de suffisamment d'espace. Si votre téléphone est sur le point de manquer d'espace, libérez de l'espace et votre Xiaomi Redmi 6A reviendra à la normale. Connectez votre téléphone à un PC, ordinateur portable et analysez-le avec Quickie Lootoo. Autre logiciel antivirus fiable. Le virus sera supprimé de votre téléphone. Plusieurs fois, vous pouvez rencontrer une expérience lente et lente en raison de la lenteur d'Internet. Après avoir suivi les étapes ci-dessus, essayez de réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine si le problème persiste. Accédez à paramètres, système, option de réinitialisation plus grand que sélectionner, effacer toutes. Les données, réinitialisation d'usine. Il est fort probable que votre téléphone fonctionne beaucoup plus rapidement après une réinitialisation d'usine qu'avant. Applications inutiles, désinstallez-les. Parfois, l'utilisation d'un thème personnalisé sur votre téléphone peut ralentir les performances de votre téléphone. Si vous avez récemment installé un lanceur tiers sur votre Xiaomi Redmi 6A, cela pourrait être la cause de ce problème. Vous pouvez le désinstaller et revenir au thème par défaut. Essayez de faire un redémarrage de base de votre appareil et vérifiez si le problème est résolu. Ou non. Vérifiez si votre téléphone exécute la dernière version d'Android. Sinon, mettez à jour votre téléphone avec le dernier système d'exploitation disponible. Mettez à jour toutes vos applications dès que des mises à jour sont disponibles. Comment résoudre les problèmes de caméra sur votre Xiaomi Redmi 6A ? Il existe un bug dans le système d'exploitation Android à l'origine de ce problème. Vous devez attendre la mise à jour officielle de Xiaomi avant de pouvoir la réparer. Si vous rencontrez des problèmes avec les paramètres de votre appareil photo, revenez simplement aux paramètres par défaut. Pour tirer le meilleur parti de votre appareil photo, activez la stabilisation d'image. Videz le cache de l'application Appareil Photo et essayez de l'ouvrir à nouveau si vous rencontrez toujours des problèmes. Vous pouvez activer l'option HD dans l'application Appareil Photo pour une meilleure qualité d'image. Si vous avez modifié les paramètres de l'appareil photo, revenez au mode par défaut et vérifiez si le problème est résolu. Retirez le protecteur d'écran de votre téléphone et vérifiez si cela résout le problème. De plus, nettoyez l'objectif de l'appareil photo du Xiaomi Redmi 6A pour résoudre les problèmes de photo flou. Comment réparer un arrêt soudain dans Xiaomi Redmi 6A ? Tout d'abord, vérifiez si la batterie de votre Xiaomi Redmi 6A fonctionne bien ou non. Pour y parvenir, accédez au numéroteur de votre téléphone, tapez astérisque croisillons astérisque croisillons 4636 croisillons astérisque croisillons astérisque et composé. Vous pouvez maintenant voir les informations sur la batterie. Si votre téléphone surchauffe, cela peut également être la raison pour laquelle votre téléphone s'éteint soudainement. N'utilisez pas de couverture arrière volumineuse. Cela peut entraîner des problèmes de chauffage dus à une mauvaise ventilation. Vérifiez si la mémoire interne de votre téléphone a laissé de l'espace. Dans le cas contraire, cela pourrait être la raison de l'arrêt inattendu. Après avoir appliqué les étapes ci-dessus, si le problème persiste, effectuez une réinitialisation d'usine de votre Xiaomi Redmi 6A. Cela résoudra certainement vos problèmes. Comment réparer l'écran gelé ou bloqué dans Xiaomi Redmi 6A ? Tout d'abord, recherchez les mises à jour Android sur votre smartphone. Si une mise à jour est disponible maintenant, mettez-la à jour immédiatement. S'il y a des applications sur votre téléphone que vous n'utilisez pas, désinstallez-les ou arrêtez-les de force. Redémarrez votre Xiaomi Redmi 6A en mode sans échec et attendez de voir si le problème a disparu. Sinon, redémarrez votre téléphone normalement et supprimez l'application à l'origine du problème. Parfois, vous pouvez rencontrer un problème de gel d'écran lorsque votre téléphone a une mémoire faible ou moins d'espace de stockage sur votre téléphone. Si vous rencontrez ce problème lors de l'utilisation d'une application, veuillez accéder à l'application, voir toutes les applications, sélectionnez l'application avec laquelle vous rencontrez des problèmes et videz son cache. Comment réparer les applications qui s'ouvrent lentement dans Xiaomi Redmi 6A ? Tout d'abord, assurez-vous que la mémoire de stockage interne de votre téléphone dispose de suffisamment d'espace. Sinon, supprimez certains fichiers poubelle et vérifiez-les. Ce problème survient souvent en raison d'une mauvaise gestion de la RAM sur votre téléphone. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'application RAM Boosté. Cela vous aidera avec les performances globales de votre appareil. Vérifiez si vous avez installé des applications ou des jeux mode sur votre appareil. Si vous l'avez installé, supprimez-le immédiatement de votre Xiaomi Redmi 6A. Si le problème est présent dans toutes les applications, vous devez redémarrer votre téléphone et le vérifier. Avec cela, les chances de succès sont plus grandes. Utilisez la version allégée de l'application. Cela réduira l'utilisation de la RAM et réduira le temps d'ouverture des applications. Si ce problème persiste, vous devez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine. Comment réparer les plantages soudains d'applications dans Xiaomi Redmi 6A ? Tout d'abord, accédez à Paramètres, Application et recherchez l'application à l'origine du problème. Sélectionnez l'application et effacez les données. Vérifiez si la mémoire de stockage interne de votre téléphone dispose d'au moins 1 Go d'espace de stockage. Désinstallez l'application avec laquelle vous rencontrez le problème et réinstallez-la. Le problème de crash de l'application sera résolu. Assurez-vous de mettre à jour l'application vers la dernière version. Si vous activez le mode d'économie d'énergie ou le mode sans échec, assurez-vous de le désactiver. Enfin, analysez votre appareil avec une application antivirus. Comment résoudre le problème de connexion Bluetooth dans Xiaomi Redmi 6A ? Assurez-vous que votre appareil ne fonctionne pas en mode sans échec. Ce problème peut survenir en raison des mises à jour au TA. Vérifiez donc si une mise à jour est disponible. Si vous apportez des modifications à vos paramètres Bluetooth, assurez-vous de restaurer les paramètres par défaut. Vérifiez si votre appareil est détectable par d'autres téléphones. Désactivez le Bluetooth de votre téléphone pendant quelques minutes, puis réactivez-le. Supprimez tous les appareils précédemment couplés du Xiaomi Redmi 6A et vérifiez si le problème est résolu. Comment accéder aux données si le tactile du téléphone ne fonctionne pas sur Xiaomi Redmi 6A ? A l'aide d'un câble USB, vous pouvez connecter votre Xiaomi Redmi 6A à votre ordinateur, ordinateur portable. En faisant cela, vous pouvez facilement accéder à toutes vos données. Si vous stockez vos données sur une carte micro SD, retirez-la et réinsérez-la. Vérifiez si cela résout le problème. Le problème peut être un capteur d'affichage défectueux. Vérifiez-le et prenez les mesures requises. Si vous souhaitez utiliser des applications sur votre téléphone, vous pouvez utiliser un câble OTG. Connectez votre clavier et votre souris sans fil. De cette façon, vous pouvez accéder à votre téléphone comme à un ordinateur. Vous pouvez essayer les étapes ci-dessus si votre fonctionnalité tactile ne fonctionne pas. Comment résoudre le problème de connexion Wi-Fi dans Xiaomi Redmi 6A ? Parfois, les mauvaises conditions météorologiques peuvent en être la cause. Vous pouvez souvent être confronté à ce problème par temps plus vieux ou désagréable. Vérifiez votre modem s'il y a un problème ou vous pouvez réinitialiser ses paramètres. Vous pouvez essayer d'allumer et d'éteindre votre routeur Wi-Fi plusieurs fois. Assurez-vous que vous n'êtes pas hors de portée de votre routeur Wi-Fi. Il s'agit d'une cause fréquente de Wi-Fi à faible portée. Activez le mode avion sur votre Xiaomi Redmi 6A pendant 2 à 3 minutes, puis désactivez-le. Vérifiez maintenant si le problème est résolu ou non. Enfin, vérifiez si vous avez utilisé la totalité de la bande passante maximale de votre forfait. Comment résoudre les problèmes de réseau de données cellulaires et mobiles dans Xiaomi Redmi 6A ? Retirez la carte SIM de votre Xiaomi Redmi 6A et insérez à nouveau la carte SIM. Si le problème persiste, activez le mode avion et après quelques secondes, désactivez-le à nouveau. Vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres réseau. Ce problème peut souvent être causé par des obstacles entre votre téléphone et la tour mobile. Redémarrez votre téléphone et vérifiez si le problème est résolu. Vérifiez si vous rencontrez un problème de réseau en raison d'une application récemment installée. Comment résoudre le problème de non-téléchargement d'application depuis le Play Store sur Xiaomi Redmi 6A ? Assurez-vous de disposer d'une connexion Wi-Fi ou de données mobiles solides. Vérifiez l'espace de stockage de votre appareil. Redémarrez votre Xiaomi Redmi 6A et vérifiez si le problème est résolu. Vérifiez les mises à jour Android. Ouvrez l'application Paramètres. Cliquez sur Système, Avancé, Mise à jour du système. Ensuite, effacez l'historique de recherche locale de votre Play Store. Essayez d'effacer les données de l'application du Google Play Store. Cela résoudra certainement le problème du non-téléchargement de l'application. Comment résoudre le problème du capteur d'empreintes digitales dans Xiaomi Redmi 6A ? Il existe de nombreuses façons de résoudre les problèmes de capteur d'empreintes digitales sur votre appareil Xiaomi. Une solution possible consiste à essuyer le capteur à l'aide d'un chiffon ou d'un mouchoir doux. Supprimez l'empreinte digitale enregistrée et ajoutez à nouveau une nouvelle empreinte digitale. Vous pouvez également essayer une mise à jour logicielle sur votre appareil Xiaomi Redmi 6A. Car les nouvelles mises à jour peuvent contenir des correctifs pour tout problème que vous pourriez rencontrer avec le capteur d'empreintes digitales. Une autre option consiste à réinstaller le micro-logiciel associé à la fonctionnalité biométrique de votre appareil, ce qui peut parfois aider à résoudre tout problème lié au capteur d'empreintes digitales. En fin de compte, vous devrez peut-être consulter le support client Xiaomi Xiaomi Redmi 6A. Merci d'avoir regardé cette vidéo !